C'était il y a bientôt un an jour pour jour. Le 10 février 2023, après une soirée, Pierre Palmade prenait la route, sous l'emprise de stupéfiants, pour aller faire des courses avec deux hommes. Sur le chemin du retour, l'humoriste provoquait alors une grave collision avec un autre véhicule dans lequel se trouvaient trois personnes, Yuxel Yacour, le conducteur, De Vrim, son fils âgé de 7 ans et Mila, une femme enceinte de plus de 6 mois qui a perdu son bébé suite au choc de l'accide. Ce mercredi 7 février, W9 a diffusé un documentaire intitulé Pierre Palmade, La descente aux enfers que s'est-il vraiment passé ? Le programme est revenu sur le drame et sur la vie du comédien. Des images montrent aussi une ancienne interview de l'humoriste avec Laurent Boyer datant de février 1995 et dans laquelle, l'ex-amie de Muriel Robin, alors âgé de 27 ans, raconte aux journalistes qu'on lui a prédit qu'il allait un jour être victime d'un accident de voiture. Dans l'émission Fréquence Star, à cette époque, alors que Pierre Palmade se balade avec Laurent Boyer au cimetière du Père Lachaise, il lui confie dans un premier temps avoir peur des accidents de la route, la voiture m'angoisse un peu. Le comédien lui fait ensuite une autre confidence troublante, une idiote qui m'a prédit que j'allais mourir dans un accident de voiture, ça m'a traumatisé. Les femmes de sa vie et affaire Pierre Palmade, le décès de son père, le drame de sa vie outre cette peur des accidents de voiture suite à cette prédiction, Pierre Palmade a toujours eu un traumatisme à ce sujet puisque son père est décédé d'un accident de la route, alors qu'il était âgé de 8 ans, une nuit, il a dû partir pour un accouchement, son père était obstétricien. « Note de la rédaction, et a eu un accident de voiture. J'avais 8 ans. Je n'ai pas compris ce non-retour », confiait-il dans les colonnes du Monde en 2019. Avant d'ajouter, il n'y a que depuis 5 ans que je ne l'attends plus, que j'ai réalisé sa mort. L'humoriste était alors loin d'imaginer que 4 ans plus tard, il serait lui-même la victime et le responsable d'un accident de la roue. Crédit photo, Jack Tribeca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada